La Grande-Bretagne a clairement annoncé qu'elle maintiendrait le principe de ce qu'elle appelle les « frictionless borders », c'est-à-dire aussi bien français du pays de la traversée, ce qui nous vaut parfaitement conscience des enjeux. La vraie difficulté, c'est que les mécanismes de décision des États et l'importé français et la nature, les services à grandir, les douanes, les vétérinaires, les règles de l'air et les frontières sont des problèmes qui leur fonctionnent mieux. Donc en ce qui concerne, je souligne à cet égard, nos clients qui sont généralement des transporteurs internationaux qui font tout pour que les choses avancent. En ce qui concerne le rotinelle, on sera, nous, la responsabilité de la Grande-Bretagne n'était pas d'un Schengen, et donc à part quelques adaptations rapides à très haute fréquence, nous continuons à travailler sur cette donnée et c'est la raison pour laquelle, dans la perspective du 30 mars, nous allons engager tout un processus de travaux provisoires pour être prêts et permettre aux services de l'État de travailler dans les meilleures conditions possibles selon les nouvelles règles qui seront à appliquer. Pour nous qui avons des temps de traversée très très courts, la meilleure référence, c'est non pas le maritime, mais c'est l'aérien. Et donc on aura, comme dans un aéroport, rien à déclarer. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les déclarations auront été faites et approuvées par les autorités douanières. Le camion passe comme c'était le cas auparavant, ou alors il y a nécessité d'un contrôle ou d'un complément d'information. Il viendra sur les terrains qu'on va aménager provisoirement sur la ZAC 2 pour faire la fin des vérifications qui seraient nécessaires. Puis après, il repart par l'échangeur actuel, dit échangeur 42. Nous travaillons dans l'urgence, même si nous étions préparés, avions anticipé depuis très longtemps, puisque moi je veux que l'Eurotunnel soit prêt le 30 mars, et il le sera, dans le flou, parce qu'effectivement il reste au niveau des méthodes de contrôle et des moyens de contrôle des États une très grande incertitude liée à la lenteur des processus budgétaires et de recrutement, parce que ce sont des métiers hautement spécialisés. On ne s'improvise pas douaniers, on ne s'improvise pas vétérinaires, on ne s'improvise pas policiers des frontières. Donc on voit qu'entre le moment où l'État dirait top départ et le moment où les personnels formés arriveraient, il va se passer beaucoup de temps.